J'ai déclaré que je ne porterai pas plainte. Je me réserve un droit de réponse peut-être différent. Peut-être que le parquet, lui, prendra une décision avant que moi je ne la prenne. Pour l'instant, nous sommes dans une position d'attentisme. On attend que les choses se tassent. Je n'ai aucune volonté de nuire. Je ne veux absolument pas nuire à la carrière de M. Herzog, à la carrière de M. Sarkozy non plus. Je veux dire, je vis en Israël, je ne m'intéresse pas à la politique française, je m'y intéresse très superficiellement. Pourquoi ? Parce que pendant un temps, j'y ai vécu. Aujourd'hui, ma vie est ici et c'est la seule chose qui m'intéresse. Ça a des conséquences, évidemment, sur ma vie privée, ma famille. Je reste focalisé, en fait, sur ces événements. J'ai beaucoup de mal à récupérer mes activités professionnelles. À la maison, on ne parle que de ça. Les enfants, mon épouse. Je n'ai plus une vie de famille normale. J'ai cherché le lendemain à prendre contact avec Thierry Herzog en lui demandant pourquoi il avait utilisé mon nom. J'ai eu des réponses évasives, brèves, en m'expliquant que c'était, en quelque sorte, le fruit du hasard, que mon nom lui était passé par la tête et que c'était sorti comme ça. Je n'ai pas réalisé, en fait, l'importance de ce qui pouvait m'arriver par la suite. Sa réponse était une réponse comme s'il me dénigrait. C'est-à-dire que j'étais un individu X et voilà, donc il m'a choisi. J'ai servi, en fait, à un mécanisme et une machinerie. Il ne pensait certainement pas, lui, se faire épingler avec ses cartes. Sur le moment, j'ai ri jaune. J'ai accepté le fait, je ne pensais pas que ça pouvait me mener si loin. Je m'aperçois que quand j'inscris mon nom sur Google et que je vois que les 15 premières pages qui s'affichent parlent de moi, de ma vie privée. J'ai même trouvé des sites Internet qui dévoilent les endroits où je travaille, mon activité professionnelle, ce que je fais, quoi, qu'est-ce, comment. Je reçois des appels téléphoniques de diverses personnes, journalistes ou autres. Et bon, quelque part, j'ai l'impression d'être comme si on chassait un lapin.